on peut faire mother c'est parti encore bleu les stats sont au quai tiers l'activable au quai tiers le passif donne des bombes et nous immunise au feu alors je sais pas si ça immunise au feu des ennemis je sais pas du tout et ça immune au feu sur le terrain ça peut être utile éventuellement pour se réfugier un trou eh ben on va pas skipper ça a été une échelle j'aurais peut-être pris mais j'aurais pris une échelle c'est sûr pas si ça peut faire spawn des échelles si c'est 10% aussi maintenant vu qu'on peut faire les échelles sur les éléments du décor ok un coeur bleu ici on a la box à la blaster on va kill là nice secret pour après se donner au mondiant j'ai déjà beaucoup de bombes de coup le coeur bleu est-ce que je l'achète si je peux genre acheter la box pas sûr d'avoir les thunes mais allez regardez il y a encore des coeurs bleus en vrai si je peux me payer la box je remplis déjà 3 pas si mal hein c'est quand même pas si mal hein 800 heures dans Elden Ring moi j'ai mis beaucoup d'heures sur Elden Ring mais le jeu m'a aussi beaucoup fait rager du coup j'ai toujours pas fait le DLC alors que je l'ai acheté connarman ah bon et ben on va prendre on va prendre le rock bottom donc mes stats ne vont plus diminuer en tout cas ça va plus s'afficher comme diminuer je mets un lock sur le minimum et on prendra des ah putain j'avais pas vu que j'avais strinket attends mais ça m'arrange pas ça c'est trop tard ça c'est trop tard maintenant ça fait ah c'est pas trop tard ah du coup je fais quoi je fais peur je pense que je veux une item room normale hein c'est pas mal let's go ah attends mais ça ça va me donner genre ah oui on va utiliser l'activable ça va me donner des stats ça va me donner genre de la vitesse la vitesse que je vais up vous allez voir avec rock bottom va pas redescendre après par contre si je rechoppe un speed up plus tard ah non il n'y a pas de speed je confonds avec chariot eh bah tant pis je bouffe le cul c'est déjà pas mal donc vous verrez pas mon exemple ok bon j'ai full coeur on peut pas acheter la box donc je vais juste la ramasser c'est très bien ouais les clés par contre je vais peut-être acheter une clé maintenant regarde l'item que tu droppes ton trinket que tu rentres tu vois deux items non si il y a le mendier en bombe ouais je vais donner un peu j'hésitais j'hésitais à lui donner j'avoue il régale pas mal non mais c'est un bon c'est un bon pote je vais pas lui donner trop je vais aller direct sur le chemin de mother comme ça c'est fait ah j'ai beaucoup de coeur donc euh peut-être que je peux me permettre de mettre mes coeurs bleus dans la box maintenant si lui il me redonne un peu des thunes ça va l'eau va fumier j'ai tout pété comme un connard dégueulasse dégueulasse et honteux bon comment on l'optimise ce rock bottom on peut jouer pilule je pense avec rock bottom c'est rock bottom c'est pas trop un problème de jouer pilule on veut jouer les cartes qui nous donnent des boosts ce genre de truc quelle est la tech au p'tit molle de rock bottom c'est pas sur bad trip après j'ai quelques coeurs là donc c'est pas trop la fin du monde chelou l'étage là non chelou l'étage là non les grandes salles et tout des araignées là ça dégage attention hein allez au boss c'est pas de clé c'est dommage miam miam le gameboy on va pas faire devil deal je pense et si je droppe pas de clé bah j'ai une item boom qui va sauter et mon shop du coup il était home ou shop item room y'a pas de mauvais item puisque j'ai rock bottom post je peux pas me faire avoir j'ai une bombe je vais la garder ah les randomizers des portes ouais ça existe dans pas mal de jeux ça sur Zelda 3 je regardais beaucoup les randomizers à un moment il y avait des randomizers genre KO enfin c'était un bordel absolu y'en avait c'était clairement pour les speedrunners parce que tu pouvais les faire que si tu connaissais certains glitchs du jeu mais t'en avais où c'était voilà les portes sont inversées du coup chaque porte t'emmène à un autre endroit faut retenir tout et les clés des donjons peuvent être mélangées dans d'autres donjons enfin bref ça devient infini quoi du coup si t'as la grande clé du boss de l'autre donjon bah faut que t'y retourne c'est cool franchement les randos Zelda 3 on va bomber Lies of Pi Lies of Pi j'ai pas trop aimé moi j'ai joué un petit peu j'ai vu que le gameplay était chiant à mourir Lies of Pi c'était infernal les contres en fait parce que c'était un c'est un gameplay full contre mais t'as aucune récompense alors que dans Sekiro t'as full récompense je trouvais que dans Lies of Pi tu faisais des contres et t'étais genre limite t'étais puni quoi juste bah c'est un gameplay contre mais j'aime pas les gameplay contre dans les jeux et pourtant j'ai adoré Sekiro donc je pense que c'est quand même que la Lies of Pi c'était bien naze le sablier oh let's go désolé hein je je mais non mais salaud encore d'en dessous sale bête au bide la barre de stun je sais pas je trouvais que dans Sekiro c'était bien fait et que dans Lies of Pi c'était mal fait purity c'est très bien avec le vol c'est très cool mais purity c'est très bien avec robot pour le coup donc on va jouer purity ah bah justement moi c'est ça qui m'a le plus fait chier je pense Laurent c'est genre vraiment quand la parade elle a elle est elle est chiante à mourir tu vois je trouvais que dans Lies of Pi c'était infernal après j'ai peut-être pas pris la bonne arme parce qu'il y avait plusieurs types d'armes peut-être qu'il y avait des armes qui auraient plus plu mais je trouvais ça au contraire assez insupportable alors que dans Sekiro c'est hyper dynamique c'est hyper cool ça s'enchaîne super bien je trouve amenez-y amenez-y mais de toute façon je vais me barrer aller au shop chercher le machin je sais pas Sekiro j'ai adoré et et Lies of Pi j'ai pas du tout aimé ah oui je perds pas ma speed malgré à l'heure le caillou qui est censé faire ça merci rock bottom et là rock bottom va commencer à faire des trucs parce que j'ai purity qui va me booster un peu on voit là de toute façon c'est normal au début que ça donne pas tout de suite quelque chose rock bottom fonctionne avec Libra ah oui et non mais ça fait un peu bizarre quand même j'ai mon morceau de couteau on va quand même passer par Kits en fait ça fait que tu prends les dettes et les et les bonus en même temps parce que il y a un système de dettes avec rock bottom si tu prends du du stat down ça baisse pas genre tu baisse pas en dessous de ta limite que t'as en ce moment mais le prochain stat up il est quand même nerfé du coup avec Libra ça équilibre je pense les stat up je pense pas qu'il soit hyper bien c'est peut-être bien vers la fin de la run genre tu prends genre t'as déjà pas mal de stuff tu prends Libra du coup rééquilibre toutes les stats et fais que du bonus mais aucun malus mais après à chaque fois que tu vas choper un bonus tu seras moins bien tu vois je pense vraiment que c'est quand t'es déjà bien stuff t'as des bonnes stats et que tu les équilibres du coup toutes les bonnes stats restent hautes les stats moins bonnes sont rééquilibrées vers le haut donc tu profites vraiment de rock bottom de fou et après par contre t'as voilà après t'as full debt et tu peux plus jouer quoi donc c'est plutôt bien je pense vers la fin ou alors quand t'as déjà des bonnes stats et que tu veux vraiment devenir pt quoi t'as beaucoup d'un truc et peu d'un autre là par contre ça sera la fin de ton build une fois que t'as fait ça tu peux plus revenir en arrière limite il me faut une bombe donc voilà je vais je vais payer pour être safe je sais pas il y aurait peut-être des bombes mais bon c'est ok on aura un blessing prochain run et t-rex perdu coucou j'ai économisé mes bombes même si là j'en ai assez c'est aussi à cause de ça que rock bottom c'est pas un objet complètement fumé genre c'est super bien mais c'est grâce à cette mécanique que ça fait que voilà t'es t'es pas non plus sur genre t'as l'objet t'as gagné tu vois parce que tu dois un minimum gérer ton stuff mais bon c'est quand même très fort il n'y a pas de doute qu'est-ce que je fais là dans mon étage je vais aller en curse avec l'activable en plus ça proquera le le purity du coup il me donnerait une autre stat peut-être le purity voilà nice on a pas eu le purity de damage non plus qu'on voudra bien en fait j'ai eu aucun purity puisque j'ai eu puisque j'ai pas pris de hit allez les purity on va les proc justement ça c'est un que j'avais déjà purity speed nice j'ai eu range il manque dégâts il manque purity dégâts comme j'ai des coeurs rouges on peut l'optimiser et voilà il faut que je sorte à chaque fois pour être safe ça ça fera des stats qui vont rester c'est cool purity rock bottom justement c'est pour ça que j'ai pas pris le vol même si le vol est excellent en plus c'est vol plus spectral j'ai vraiment hésité un peu mais purity c'est des stats direct dans mon rock bottom et c'est fort et en plus c'est des stats que je peux reboucler facilement c'est à dire que si là je me mets du damage up j'ai une dette en damage donc le prochain damage up va pas forcément donner mais je remets le purity damage je reprends du damage up ça va redépasser la limite par contre faut qu'il proc merci ah oui ça vaut le coup là je suis à 9,69 j'ai gagné 6,43 de tirer j'ai gagné 30 enfin j'ai gagné de la vitesse c'est bien là là ça m'est bien est-ce qu'il y avait un petit coeur au magasin par hasard voilà là il manque juste un petit je sais pas un A plus bon je me suis fait un peu trop toucher mais peut-être un A plus pour la luck pour pas perdre la luck et on est bon on va avancer chercher la deuxième partie de couteau ouais ouais non mais purity là c'est plus 3 de dégâts et en plus c'est ce que je disais juste avant si je chope un damage up même s'il me donne pas de damage parce que bah je suis dans ma dette de rock bottom c'est pas grave parce que je peux re rattraper ma dette avec bah en refaisant proc purity d'image quoi c'est vraiment gratos à bout d'un moment je vais atteindre le cap mais voilà pardon euh ouais salut Y'a du monde là, on se calme. Le vilain, le vilain là, doucement. Euuuuuh, ouaiiii. Enfin Rogue Legacy, il va trouver là. Trop trop bien. Bah du coup, je prends des devals de l'un jour ou pas là, j'ai vraiment pas envie hein. Moi je suis team item boom hein. Ah par contre c'est vrai que sur les étages alternatifs ça fait des devals en double hein. Avec le blind. On bray. On bray. Et Camis. La question se pose. La question se pose. Là avec Rogue Bottom on a déjà un bon stuff hein. C'est quand même un peu vénère. C'est pas la sale Gratos où il y a tout la secrète. J'avais su. Pour le magasin. Ok, je reprends mon coeur. J'en ai quand même perdu 2 à l'entrée hein. Donc c'est un peu chiant. On va aller faire le chemin de Mother. Il y a encore des coeurs pour rien. Oh putain. Aller retour pour reprendre un coeur d'ailleurs. Le plaisir. Le plaisir. Trop bien pour le petit chat qui vit sa meilleure vie. Franchement c'est cool Camis. Merci d'avoir fait ça. Bravo. Bravo pour le petit chat. Allez parti couteau 2. Pattern facile là. Ouais plutôt pattern facile là. Cool. C'est cool. Je tente le skip. Le skip qui est plus long que de jouer normalement. Ouais j'ai raté le skip. Donne le chat. Y'a un rush est marqué là. Nope. Je sais pas si j'aurais pu. Non y'avait pas de bombe assez près hein. Tu peux ramener une bombe de la tourelle à la limite. Ok. On a la clé. On avance. On avance. C'est le point chaton du jour. Non mais c'est cool d'avoir pu faire ça ouais c'est clair. Moi je pense pas que j'aurais gardé les chats. J'aurais pas laissé à la poubelle mais. J'aurais sûrement juste laissé chez un véto. Dans une assaut. Shot speed down. Ouais voilà. Les pilules je pense qu'on est vraiment safe. On a le droit de les prendre. Je sais toujours pas si je veux des devil deal mais. Je sais pas ce qui est mieux en vrai. Mulligan plus. Parasitoïdes. On va faire des mouches hein. On va faire des mouches. Un jour j'aurai un petit chat. Je te le souhaite. C'est fou. Un jour j'aurai un petit chat. Yeah. les assos avaient été contactés oui enfin l'assos si tu leur dis moi je le garde pas ils vont pas laisser non plus le chat dehors enfin je pense pas je pense qu'ils savaient que t'allais le garder l'assos elle va pas laisser les chats non plus j'avais dû leur laisser entendre on leur dira au pire je le garde ils ont sauté dessus ils ont dit pitié oui on peut pas nous ça chope du tirage je suis purity tirage déjà donc ça change rien le mât on se fait une petite trappe j'aurais pu partir en mode speedrun aussi mais bon je farm je sais pas ce que je fais là oui je farm juste pour mon mon mendiant de sang je pense pour aller lui donner un petit peu avec la second boy et bah voilà ça c'est fait ouais ça va pas mal j'essaie de me mettre en forme là ça va ça se passe bien et toi y'a pas grand chose non je fais longtemps que je suis pas allé au ciné le ciné c'est 15 balles j'ai pas au ciné euh qu'est ce qu'il y a je dis je sais plus euh c'est pas Miranda Perez ou je sais pas quoi là c'est vrai que c'est pas mal je peux donner les conseils quoi je sais pas si c'est euh si c'est encore la fiche je crois que c'est un nom comme ça je sais pas comment c'est pas Emilia Perez j'étais pas trop mal le robot Mimps c'est quoi le robot Mimps c'est pas le robot Mimps ah non je suis pas je suis pas au courant du tout des trucs il y a les Dreamworks ah ou quand même 3 Dreamworks c'est une valeur sûre il y a Perez ça a l'air transphobe ah ouais nice the wild robots ah mais attends mais je peux re-roll en secret là allez après rock bottom on va avoir une dinguerie le D le KO allez ça se fait chance ça m'étonne pas qu'il soit bien le robot parce que enfin Dreamworks c'est quand même plutôt bien non maladroit il y a des retours excellents en vrai tant mieux parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc d'animation je pense que le dernier que j'ai vu qui était trop bien c'était upside down et depuis j'ai vu le 2 qui malheureusement était pas pas aussi bien bon c'est Dreamworks mais pareil quoi c'est le dessin animé un petit Shrek là ils nous sortent le Shrek un jour Shrek 5 là note le robot Mimps je pense que le robot Mimps c'est un bon c'est un bon guess le film d'animé de Transformers ouais mais ça c'est peut-être pas dans tous les ciné peut-être un peu plus spécifique c'est pas de très grand public non plus le Transformers animé Transformers oui mais les films de Michael Beck ouais bah moi j'ai pas vu le film Laura donc j'en sais rien j'ai vu qu'il y avait des bons retours ça n'empêche pas puisque il y a aussi d'autres oeuvres quand il est bon retour Transformers parce que je suis pas très chaud Parlevisateur de Toy Story 4 Dreamworks du coup je suppose Lee Miller sur la photo ah oui alors ça il paraît que c'est très bien Lee Miller là sur la photographe de guerre oui oui alors ça par contre c'est c'est pas film d'action ou quoi c'est drame pur là photographe de guerre mais ça il paraît que c'est très bien bien vu bien vu alors ouais le Transformers c'était le même que bah du coup il est quand même aussi né le Transformers animé là donc ils essaient quand même de le vendre en grand public du coup la force ça c'est bien on va l'utiliser pour la fin les voix de Star Rocket donc non c'est un gros film quoi c'est un gros film et ils veulent le vendre en en mode cinéma tout public et tout ok ok j'en ai pas en fait Transformers moi j'aime plutôt bien l'univers c'est juste que bah la plupart des films récents c'est c'est pom pom boum boum quoi mais en vrai Transformers je pense que c'est plutôt cool j'irai voir j'ai oublié de rig pourquoi pas par curiosité voir ce que ça donne du coup déteste le boss de merde ah mais je suis dans le creep super on va buter l'ange et on va re-roll même si c'est chaotique la luna ok la luna c'est bien c'est du tears up les millers il paraît que c'est vraiment pas mal ça j'avoue que c'était une bonne proposition je pense je pense que c'est le meilleur film enfin genre bon film quoi du lot mais bon après c'est en mode film drame pure drame quoi faut faut s'accrocher quoi c'est c'est sûr que le robot mignon ça doit être plus sympa genre en mode film tous les jours ok je regardais juste je souhaitais le boss mais je vais venir rechercher ma carte je vais peut-être volontairement prendre un hit cake part si je trouve une machine de don de sang tout comme ça aussi j'aimerais bien proc ma purity t-rate là en vrai je peux prendre un coeur bleu parce que de toute façon j'ai ma carte force voilà la purity t-rate qui donne 1,50 quand même ça avait le coup l'amour ouf ah l'amour ouf c'est avec machin Adèle je sais pas comment il s'appelle dis bonjour new coucou le gil lelouch ouais c'est ça je crois ouais c'est celui là euh bah je sais pas j'ai pas j'ai vu des promos du film mais j'ai pas j'ai pas eu trop de retours j'en sais rien Adèle je connais pas trop mais j'avais pas du tout aimé son rôle dans Mandibule du coup j'ai pas d'amour particulier pour cette actrice donc je me rends pas compte Beteljuice Beteljuice ouais bah ça peut vous plaire mais moi je sais que j'irais pas voir Beteljuice Beteljuice déjà j'ai pas vu le premier j'ai aucune nostalgie c'est full rompiche pour moi ça peut plaire hein je sais que c'est la nostalgie et tout mais bon Tim Burton mais je sais pas si Tim Burton qui est real par contre je vais lui en mettre dans l'avion ok si j'ai g ouais ça va c'est cool hop si c'est Tim ok ouais c'est Tim c'est une win bah écoute peut-être YouTube aura des propositions aussi mais euh ce sera d'ici deux semaines quoi autant que la VOD sorte je sais plus combien on est de VOD mais et pas pour tout de suite pour la prochaine session ciné ... C'est parti !